Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au niveau du conseil de sécurité sur la question palestinienne. Fin des travaux du sommet du G77 plus Chine à Kampala, à l'essai duquel les dirigeants présents réaffirment leur engagement total envers la charte d'Alger. A Kampala, où la question palestinienne était au cœur des débats sur le terrain, les exactions sionistes se poursuivent. L'Irlande envisage de se joindre à la plainte de l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste. Et puis 21 sondes sionistes ont été tués hier à Gaza. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de football affronte son homologue bouritanienne ce soir. Un match décisif pour les Verts afin de passer en huitième de finale. Et puis la fédération congolaise de football qui publie un message d'indignation après les attaques racistes contre le joueur, tenu par le sélectionneur maocain après le match nul ayant opposé les deux équipes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour coopération algéro-saoudienne, le président de la République a reçu hier le ministre saoudien de l'Intérieur, l'émir Abdelaziz Bennaif Ben Abdelaziz Al-Saoud, une rencontre élargie à la délégation accompagnant l'hôte de l'Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boalem Boalem, et du ministre de l'Intérieur, Brahim Mered. Autre audience, celle accordée par le président de la République au président de l'Assemblée nationale mauritanienne, Mohamed Mbamba-Meghari a transmis au chef de l'État un message du président mauritanien. Renforcer la coopération bilatérale, une volonté exprimée par les deux pays. Déclaration à l'issue de l'audience accordée par le chef de l'État. C'était une rencontre amicale. J'ai eu le privilège de transmettre au président algérien Abdelmajid Tebboun les salutations de son frère le président mauritanien Mohamed Cheikh Razawani et ses voeux de réussite et de prospérité envers les autorités et le peuple algérien, en saluant la coopération existante entre nos deux pays, concrétisée récemment par des actions et de grands projets. C'était le président de l'Assemblée nationale mauritanienne. Déclaration à l'issue de l'audience accordée par le chef de l'État. Chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie, et depuis hier à New York, Ahmed Attaf participera aujourd'hui à une réunion de haut niveau du conseil de sécurité consacré à la situation en Palestine. A l'ordre du jour de la réunion, l'intensification de la pression internationale pour imposer un cessez-le-feu à Gaza, stopper cette entreprise génocidaire sioniste contre le peuple palestinien et briser les barrières qui empêchent l'acheminement de l'aide humanitaire à une population qui vit le chaos. En marge de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères aura également des rencontres avec les représentants des autres pays membres du conseil et des représentants des pays arabes. Direction Kampala, les recommandations du groupe des 77 plus Chine, qui a pris fin hier avec un accent mis sur l'impératif de renforcer la coopération sud-sud dans l'esprit d'ailleurs de la charte d'Alger qui date d'une soixantaine d'années et qui reste plus que jamais d'actualité. Tracer un nouveau parcours dans un contexte international caractérisé par des crises multidimensionnelles, une conviction exprimée à Kampala par les pays membres. Le document final appelle à la coordination et à l'action commune au sein du groupe pour préserver son unité. Le communiqué a également mis en avant la nécessité d'appuyer le droit à l'autodétermination des peuples qui vivent sous occupation étrangère, le peuple sahraoui et palestinien notamment, conformément aux droits internationaux et à la charte des Nations Unies, et souligne l'importance d'une réforme globale du système économique et financier mondial. François Ndengue, analyste politique. En conformité avec le thème général du sommet, c'est donc de renforcer la coopération pour une prospérité globale partagée. Le communiqué final, fidèle au thème, est en conformité avec cela. Comment on va renforcer la coopération et surtout comment on va partager la prospérité dans un monde qui vit un changement géopolitique international qu'on n'a jamais vu depuis 400 ans. J'ai suivi un peu les travaux pour résoudre le problème d'abord des pays non alignés et maintenir le cap des pays non alignés. Disons un recul relatif des pays impérialistes et une montée des pays qui refusent un diktat. D'autre part, le document final appelle à construire une approche commune pour faire face aux défis climatiques. Il salue par ailleurs la proposition algérienne concernant la création d'un centre d'excellence pour la valorisation des expériences réussies des start-up innovantes dans les pays du Sud. Et que ce soit à Kompala, que ce soit pour le sommet des non alignés ou le sommet du groupe des 77 plus la Chine, la question palestinienne a été au cœur des débats avec un soutien indéfectible apporté à cette cause. Voilà ce qui nous amène à évoquer la situation sur le terrain. Ce matin à Razza, la résistance palestinienne qui inflige de nouvelles pertes à l'agresseur sioniste. L'armée sioniste annonce ce matin que 21 de ses soldats avaient été tués la veille dans la bande de Razza. Il s'agit du bilan quotidien le plus lourd du côté sioniste depuis le lancement de l'offensive terrestre contre l'enclave. C'était le 27 octobre dernier. Par ailleurs, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit à Ranyounes. Dans le nord de la bande de Razza, les hôpitaux Al-Amel Nassar sont ciblés. La cour de l'hôpital Nassar rappelle le scénario vécu par l'hôpital Chifa. Elle se transforme en cimetière pour les martyrs palestiniennes. L'armée sioniste qui bombarde son répit également Adir Balah au centre de la bande de Razza. Alors que des bombes au phosphore sont lancées encore une fois sur le nord de l'enclave palestinienne. A signaler également que le vice-premier ministre irlandais, ministre des Affaires étrangères, Michael Martin, a indiqué que son pays envisageait de se joindre à la plainte de l'Afrique du Sud devant la cour internationale de justice contre l'antité sioniste pour crimes de génocide qu'elle commet à Razza. Et nous restons toujours dans la région du Moyen-Orient avec l'armée américaine qui a confirmé ce matin de nouvelles frappes visant les Houthis en Yémen. L'événement, c'est également la Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous en parlons ce matin avec notre envoyé spécial à Bouaké, Ma'amad Djibour. Ma'amad, bonjour. Bonjour. Alors l'événement aujourd'hui, bien entendu, c'est cette confrontation des Verts avec les Mauritaniens. Une victoire qui reste décisive. L'actualité de la Cannes reste également marquée par cette indignation après les propos racistes tenus par le coach marocain à l'égard des joueurs de la République démocratique du Congo et peut-être également ce naufrage de l'équipe de Côte d'Ivoire hier. Alors on va commencer tout d'abord, puisque vous avez commencé, on va commencer avec cette réclamation ou ce communiqué de la République démocratique du Congo qui vise l'entraîneur du Maroc et les joueurs du Maroc pour des propos racistes. On attend la réaction du président de la Confédération africaine de football. Ce dernier ne s'est toujours pas exprimé, alors que dans la semaine, Max Meignan, le gardien du Milan-AC, avait été victime de propos racistes lors d'un match du Milan-AC à Udinès et cela avait amené le président de la Fédération internationale de football à réagir et à condamner fermement. Aujourd'hui, on attend que la commission de discipline puisse, et bien ce puisse, on attend qu'est-ce qu'elle se prononce, à ce que les sanctions soient exemplaires quand on sait qu'il y a une lutte contre le racisme des propos déplacés de l'entraîneur et des joueurs. Et ça s'est terminé par des incidents. Vous voulez revenir également sur la Côte d'Ivoire ? Eh bien oui, humiliation pour les Ivoiriens hier, battue 4-0 par la Guinée équatoriale. Une équipe de Côte d'Ivoire qui, depuis longtemps de la compétition, est passée complètement à côté de son sujet. Deux défaites sur trois matchs joués. Les Ivoiriens sont plus proches de la sortie pour ne pas dire qu'ils ont un pied dehors. Il faudra attendre les autres résultats. Et on arrive, finalement, on va commencer avec eux. On va terminer avec l'événement du jour. L'événement du jour, c'est l'Algérie. L'Algérie doit absolument gagner aujourd'hui face à la Mauritanie. Dans les confrontations directes, je rappelle que les Mauritaniens n'ont jamais battu notre équipe nationale. Une équipe nationale qui n'a pas démérité sur les deux matchs, sur le contenu des deux matchs, notamment le deuxième contre le Burkina Faso, ou bien qu'elle ait été menée au score. Elle est toujours revenue. en évoquant également des décisions de la VAR qui ont été contre notre équipe nationale. Une équipe nationale dont l'ambition est d'aller le plus loin possible. Ça passe par une victoire. La dynamique, ou disons, le mental est là, comme le souligne l'entraîneur national, Jamel Belmadi. On a un effectif qui est là, de joueurs internationaux, de bons, de hauts niveaux, capables de prendre la relève. Donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là, Inch'Allah. On est dans une très moine condition. Tout le travail effectué, c'est justement pour pouvoir supporter. On savait qu'on a joué le 15, le 20, le 23. C'est donc tout le travail qui était fait en amont. C'était pour pouvoir tenir sur cet agenda-là, ce calendrier-là, avec les conditions climatiques qui vont avec et tout ça. Donc je vois, moi, une équipe qui a bien récupéré du match et qui est prête. Eh bien, une équipe qui a bien récupéré. Elle l'a montré lors des 90 minutes, alors que le match se jouait à 14h. En face, la Mauritanie, le Mourabitoun. Troisième participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Toujours pas la moindre victoire. Et aujourd'hui, eh bien, pour eux, il s'agira de contrarier les plans de l'Algérie. Être tout simplement gagné face à l'Algérie pour pouvoir se qualifier. D'ailleurs, l'entraîneur Emile Abdoulou le souligne fortement profond respect pour l'Algérie. Mais on ne le regardera pas jouer. On l'écoute. Pour ce match-là, pour nous, il va être très compliqué. On sait qu'on joue contre une très très belle nation, une équipe de qualité, des joueurs de très très haut niveau. Et nous, on va jouer nos chances. C'est logique, c'est normal. On va essayer d'être haut niveau. Mais on sait que cette équipe-là, elle a énormément de qualité. Elle va tout faire pour se qualifier. Parce que nous, ce qu'on recherche, c'est notre première victoire. On n'a pas les mêmes objectifs que l'Algérie. Je rappelle également, parce qu'il faut le rappeler pour nos auditeurs, que le match aura lieu à 21h, à 20h en temps universel. L'Algérie, elle gagne sur le score de 2 buts à 0. Et dans le même temps, le Burkina Faso et l'Angola font match nul. L'Algérie terminera à la première place. Un match nul de l'Algérie. L'Algérie se qualifiera, parce qu'il faut regarder les autres groupes. Les 4 meilleurs 3e se qualifient. Et l'Algérie, à ce moment-là, terminera à la troisième place. Voilà un peu comment ça se présente. En revanche, une défaite, mais on ne l'envisage pas. Ce serait tout simplement l'élimination. Merci à vous, Mohamed Jambour, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Bouaké, en Côte d'Ivoire. Retour chez nous à 8h11, sur les ondes d'Algérie 3, de l'économie, avec le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, qui a appelé hier les hommes d'affaires américains à venir investir dans plusieurs domaines. Ali Aoun a reçu une importante délégation d'hommes d'affaires américains. Ils sont notamment intéressés par l'agriculture et l'énergie. À propos d'énergie, l'Algérie, l'un des plus grands exportateurs de gaz au monde, avec plus de 40 milliards de mètres cubes. Son attraque met en place des étapes pour la vente de ce gaz sur les marchés internationaux. Les destinations sont différentes. D'ailleurs, elle est qualifiée de partenaire sûr et fiable, et tente de faire plus pour garder sa position et acquérir plus de parts de marché. Je rappelle qu'Algérie abritera à partir du 29 février le forum international des pays producteurs et exportateurs de gaz. C'est le reportage de Sophia Bokacha. Un des plus grands exportateurs de gaz avec plus de 60 milliards de dollars en 2022. La commercialisation de ce produit constitue une des opérations les plus importantes. Abdaraouf Irfoulma, ingénieur technico-commercial au niveau de la direction exportation gaz. Son attraque. La capacité à prendre des décisions rapides et à viser tout en minimisant les risques. Lors de la conclusion des contrats, il faut une analyse approfondie sur le marché. En tenant compte des facteurs tels que l'offre et la demande, la fluctuation des prix, les événements géopolitiques ainsi que les conditions météorologiques. Les prix fluctuent fortement. La compréhension du marché est obligatoire. C'est pourquoi on fait appel aux traders qui se dressent en tant que maîtres de la navigation. Il est crucial d'assurer un approvisionnement continu en gaz naturel tout en maximisant les bénéfices de son attraque ainsi que de l'algie. Le métier de trader exige une compréhension des marchés, la gestion des risques ainsi que les compétences de négociation solide, une veille constante pour s'adapter au changement du marché. L'engagement, la qualité font de son attraque un acteur majeur sur la scène énergétique mondiale, mais surtout fournisseur sûr et fiable. Amzien Lemia, ingénieur études commerciales au sein du département exportation du gaz naturel liquéfié. L'engagement ferme envers la sécurité opérationnelle. Des normes strictes de sécurité sont appliquées tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la production jusqu'à la livraison, ce qui renforce la confiance de ses partenaires commerciaux. Son attraque respecte aussi les termes des contrats et les délais de livraison convenus avec ses clients. Son attraque, c'est aussi l'approvisionnement en gaz naturel sur le marché national. Cela joue un rôle crucial dans la dynamique et la croissance économique du pays. Suri Labourlifa, assistante vente au département vente opération gaz sur le marché national. En plus du champ de Hasirmil, d'un des plus grands gisements de gaz naturel au monde, Son attraque a découvert d'importants gisements en gaz grâce à ses activités d'exploration, dont la demande connaît un accroissement moyen de plus de 6% par an durant les 30 dernières années. Actuellement dans le top 10 des pays exportateurs de gaz, avec plus de 50 milliards de mètres cubes d'export, Son attraque continue d'émerger et reste la première entreprise africaine en matière d'exportation de gaz et de découverte réalisée en 2022. Et une dernière information avant de clore les pages de cette édition avec la sélection algérienne de handball qui affrontera son homologue de RDC cet après-midi au quart de finale des championnats d'Afrique des Nations. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.